On va aborder un sujet avec lequel je suis pratiquement sûr de faire 10 millions de vues. Est-ce qu'il peut être très intents ? Je suis malade. On ne sera jamais à 10 millions. C'est quoi le sujet ? 10 000 vues ? Je crois que c'est possible. On se contente de peu quand même. D'accord. C'est déjà pas mal. Je vais donc parler d'onduleurs. Alors cette vidéo va sûrement être assez longue puisque je n'ai pas envie de me contenter de faire une petite démonstration rapide. Je voudrais vraiment entrer bien dans les détails. Et faire quelque chose d'assez complet si possible. Je vais vous présenter un montage qui sert à convertir une tension continue en une tension alternative. Avec la possibilité d'ajuster la fréquence. Et la particularité que cette tension qu'on va trouver en sortie de montage est modulée de manière très spécifique. Qui fait qu'après passage de la tension de sortie dans un filtre, on peut obtenir une tension qui ressemble énormément à quelque chose de sinusoidal. Alors précisons-le tout de suite. Mon montage n'est pas destiné à reproduire la tension du secteur à partir d'une source continue de très basse tension. Comme une batterie par exemple. Même si je vais avoir l'occasion de le faire en fin de vidéo pour rapidement parler du truc et faire une petite démonstration. Non, mon montage il est surtout destiné à pouvoir faire tourner des moteurs alternatifs, très basse tension et à pouvoir en faire varier la vitesse. Le moteur qui m'intéresse particulièrement se trouve intégré à ces objets que vous voyez ici. Ça, ce sont des pompes à eau qu'on peut récupérer dans les lave-linges. Donc elles servent habituellement à évacuer l'eau usée contenue dans la cuve des lave-linges vers le tuyau de vidange. Alors j'aime bien ces engins-là parce qu'avec, en faisant bien attention, on peut s'amuser à faire des fontaines, des jeux d'eau et ce genre de choses. Alors par contre, à la base, elles sont prévues pour supporter directement le secteur monophasé, ce que je ne trouve pas du tout sécurisant. Et donc en fait, la plupart du temps, avant de m'en servir, je préfère débobiner entièrement le stator d'origine que vous voyez là à droite. Pour ensuite faire un rebobinage manuel, comme ici, de manière à ce que la pompe puisse fonctionner sous une très basse tension alternative. Alors vous voyez que pour le secteur, par exemple, on a un enroulement statorique avec un nombre de spires très important et un fil de section petite. Et une fois que c'est rebobiné pour supporter une très basse tension alternative, on a un fil de section plus importante et un nombre de spires plus réduit. Alors c'est des pompes qui sont assez simples de construction. On a ici l'hélice de propulsion qui est accouplée au rotor du moteur qui est ici constitué d'un aimant permanent de forme cylindrique. Une petite parenthèse avant de parler du variateur de fréquence. Une fois qu'on a rebobiné le stator d'une pompe pour fonctionner sous une autre tension que le secteur, on peut l'alimenter directement avec un transformateur 230 volts vert, très basse tension alternative. Et normalement, ça fonctionne très bien si on ne s'est pas trompé au moment du rebobinage. Je parle de cette solution puisque c'est une solution que j'ai utilisée plusieurs fois il y a longtemps et qui me paraît intéressante puisque c'est quelque chose d'assez simple. Il y a juste à rebobiner et à brancher sur un transformateur. J'en parle parce que si on n'a pas le temps, pas le matériel, pas d'oscilloscope par exemple, ou pas les compétences sans prétention pour mettre en oeuvre un variateur de fréquence, eh bien on peut se contenter de cette solution-là. Alors par contre, on tourne à vitesse fixe puisqu'on dépend toujours de la fréquence du réseau électrique, mais on a déjà quelque chose. Avec cette méthode-là, il n'y a pas vraiment de grand risque d'erreur qui fait que ça ne va pas marcher, contrairement au montage variateur de fréquence qui est quelque chose de vraiment pas simple à mettre en oeuvre. Maintenant, on passe au variateur. Voici le montage, donc avec ici une source d'alimentation qui est totalement provisoire. Là, on a une partie avec principalement de l'électronique de puissance. Et là, on a la partie commande avec notamment affichage LCD et bouton poussoir. Et en arrière-plan, vous pouvez apercevoir une installation hydraulique temporaire qui va me permettre de vous montrer ce que fait le variateur. Donc très simplement, là-dedans, on a une réserve d'eau là, en noir. Dessous, une pompe de lave-linge avec un stator bien évidemment rebobiné. Et cette pompe va expédier de l'eau sous pression dans le tuyau jaune. On va ressortir là-haut et on va faire comme ça tourner de l'eau en circuit fermé. Pendant ce temps, j'agirai au niveau de la partie commande. Et vous pourrez donc voir les effets d'une tension à fréquence variable injectée au niveau du stator du moteur. Maintenant, on alimente. On commence donc avec une fréquence basse, c'est-à-dire 19 Hz, comme vous pouvez le voir au niveau du module LCD. Ce qui donne en sortie un débit d'eau très réduit. Alors cet afficheur, il affiche plusieurs paramètres. J'y reviendrai plus tard. Mais le seul auquel je vais vous demander de prêter attention, c'est celui-ci. Qui correspond, comme vous l'avez sans doute deviné, à la fréquence qu'on va trouver en sortie d'onduleur. Qui va donc avoir une influence sur la vitesse du moteur synchrone qui équipe la pompe à eau. Alors on va faire des augmentations, bien sûr. C'est le but. Donc j'appuie sur le bouton poussoir. Et on a le débit qui se met bien évidemment à suivre. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai programmé ce variateur de fréquence pour pouvoir faire des variations de vitesse par pas de 1 Hz. Ce qui est à mon sens suffisant pour une application Fontaine. J'entends par là que vous voyez qu'à chaque fois que je change de vitesse, on a un jet d'eau qui évolue de manière quand même progressive. On ne ressent pas un à-coup mécanique, inesthétique. Donc c'est ça qui m'intéresse clairement. De pouvoir faire de la variation progressive sans voir un à-coup. Alors voilà, les pas de 1 Hz suffisent pour l'application Fontaine. Par contre si on voulait par exemple motoriser un vélo, des variations par pas de 1 Hz, ce serait peut-être un petit peu grossier puisque à chaque changement de vitesse, la personne qui est sur le vélo ressentait peut-être un à-coup mécanique pas vraiment confortable. Et là ce serait peut-être gênant. Et donc il existe des variateurs industriels qui sont capables de faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait là. Et qui sont capables de faire des variations par pas de 0,01 Hz par exemple. Alors on va continuer les augmentations. Donc voilà. Alors là, attention, on arrive à 50 Hz. On a donc une pompe qui tourne aussi vite que quand elle était équipée de son stateur d'origine et qu'elle fonctionnait sur le secteur. 50 Hz. Je vais vous poser une question parce que la vidéo est assez longue. C'est une petite astuce pour vous maintenir éveillé. 50 Hz, est-ce que c'est une limite ? Eh bien non. Ça ne correspond à aucune réelle limite. Ici on fonctionne sur variateur de fréquence et on peut donc décider de programmer des fréquences de fonctionnement qui sont au-delà de la fréquence de réseau électrique qui n'est absolument pas une référence. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, on peut continuer à appuyer sur le bouton poussoir et voir la fréquence augmentée et les jets d'eau qui suivent. Et j'ai programmé le montage, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir aller jusqu'à 60 Hz. Donc voilà, ça permet de faire un petit dépassement de puissance, enfin de vitesse et d'exploiter la pompe sur une plage de puissance un petit peu plus étendue. Alors je vous rappelle quand même que le rotor du moteur de cette pompe, il est constitué d'un aimant permanent. Et comme pour toute matière, mais je pense à plus forte raison pour celle-ci, il existe une limite en ce qui concerne les forces centrifuges que la matière peut supporter. Ce qui fait que, bien évidemment, si on abuse au niveau de la vitesse, il y a un moment où le rotor risque de finir en miettes. Je vous explique rapidement à quoi correspond ce qu'on voit en ce moment au niveau du module LCD. Alors il s'agit en fait d'un menu que j'ai programmé et qui permet de demander à la future fontaine d'avoir tel ou tel débit d'eau en fonction de l'heure qu'il est dans la journée. Alors on va trouver dans le système une horloge qui tourne en permanence et ensuite plusieurs plages de fonctionnement paramétrable. Ici, plage 1, plage 2, plage 3 et plage 4. Le principe est à chaque fois le même. A gauche, on devra fixer un horaire correspondant à droite à une fréquence. Ce qui permet par exemple de programmer une plage destinée à l'après-midi. En plein après-midi, on veut peut-être avoir un grand débit d'eau. On va pouvoir régler par exemple 14h et 56hz pour la plage 1. Ensuite, quand on arrive en soirée, on a peut-être envie d'avoir une fontaine qui tourne toujours mais qui fait moins de bruit si on se sent un peu fatigué. Donc on va pouvoir régler par exemple dans la plage 2, 23hz et une fréquence revue à la baisse comme par exemple 21hz. A partir d'ici, la vidéo va devenir de plus en plus technique. Mais avant ça, je voudrais vous donner une vision d'ensemble en ce qui concerne le montage électronique. Ça va me servir d'introduction pour par la suite pouvoir aborder des points très précis. En gros, il y a deux parties. Une partie électronique de commande et une partie électronique de puissance. En commande, on va trouver affiché à LCD, bouton poussoir et un microcontrôleur. Donc cette partie-là va tout gérer. Et on va ensuite trouver une partie puissance qui est elle-même séparée en deux blocs, en deux étages de conversion distinctes si vous voulez. Et le dernier étage de conversion qu'on va trouver, c'est-à-dire là où est raccordée la pompe, c'est un étage de type onduleur. Donc un montage qui va convertir une tension continue à la base, ce qu'on appelle le bus continu, en une tension alternative. Donc j'ai choisi de faire un onduleur de type pur sinus. Et il se trouve que la tension qu'on doit retrouver normalement au sommet de la sinus solide, le Vmax, il doit correspondre ici à la tension qu'on aura fait entrer dans le bus continu de l'onduleur. Et comme j'ai choisi de faire en plus un variateur qui fonctionne en mode VCEF constant, ce qui veut dire que la tension efficace qu'on va trouver en sortie d'onduleur doit rester en permanence proportionnelle à la fréquence de sortie, et bien ça oblige à chaque fois, quand on fait un changement de fréquence, à réajuster la tension efficace. Et pour faire ce réajustement, j'ai choisi de réajuster la valeur de tension de bus continu, qui va correspondre à la tension max. Et pour faire des variations de tension de bus continu, j'ai intercalé entre la source d'alimentation continue de base et l'entrée de l'onduleur un convertisseur de type DC-DC. Alors en fait, quand ça fonctionne, le montage, on a la partie commande qui génère les signaux nécessaires au pilotage de l'onduleur pour avoir la bonne fréquence. Et on a aussi la partie commande qui influence le convertisseur DC-DC pour lui demander en fait de produire telle ou telle valeur de tension de bus continu en fonction de la fréquence qu'on aura demandé à l'onduleur, de manière à garantir le fonctionnement en V sur F constant. Dans le but d'être immédiatement concret en ce qui concerne la partie onduleur, j'ai déjà raccordé l'oscilloscope au niveau de sa sortie, donc pour visualiser la tension instantanée qui va se retrouver aux bornes de la pompe. Et donc elle ressemble à ceci. Alors elle a une forme qui peut vous paraître pas très familière et en tout cas pas signe solidale, c'est vrai, mais techniquement vous verrez par la suite que cette tension-là n'est pas si éloignée que ça d'une signe solide. Alors ici, en se mettant sur stop, on peut déjà remarquer qu'entre ce point-là et ce point-là, on va avoir un motif qui va se répéter dans le temps et la durée de ce motif correspond ici à 40 millième de seconde qui est la période de la tension alternative qu'on va retrouver en sortie d'onduleur, ce qui veut dire qu'ici on est réglé à 25 Hz. On voit aussi que la tension est centrée sur le zéro et que, alors vous ne pouvez pas forcément le voir comme ça, mais faites-moi confiance, l'air qu'on va trouver dans la partie positive va être égal à celle qu'on va trouver dans la partie négative au cours d'une même période. Donc là je viens de vous dire en fait que nous avons en sortie une tension alternative. Maintenant on va faire changer la base de temps, on va la baisser pour faire une sorte de zoom sur cette tension de sortie et pouvoir vous la décrire plus précisément. Alors ce que vous voyez ici en fait en ce moment, c'est le résultat de la tension de bus continue qui est entrée dans l'onduleur et qui s'est fait découper à fréquence assez élevée, ici 10 000 Hz. Donc ce qu'on trouve entre le zéro et le maximum positif, ça correspond à la tension de bus continue et ce qu'on va trouver entre le zéro et la valeur minimum dans le négatif, ça correspond aussi au bus continue mais qui s'est fait inverser de polarité par le fond en H de l'onduleur. Et ce qu'on note, c'est qu'on va trouver une petite période entre là et là qui va se répéter dans le temps. Donc c'est une sous-période, je vais appeler ça désormais la micro-période de la micro-période HF, longueur ici de 95,6 microsecondes et des petites micro-périodes comme ça correspondant à des petits découpages rapides, on va en trouver à chaque fois 400 au cours d'une seule période basse fréquence de tension alternative. Et ce qui est pertinent, c'est qu'au sein de chaque petite micro-période haute fréquence, on va à chaque fois voir un rapport cyclique qui a une valeur différente. Alors si on regarde d'une période à l'autre, ce n'est pas forcément perceptible puisque le changement peut être minime, mais vous voyez que si on se met à regarder sur une étendue de temps un petit peu plus grande, on va commencer à percevoir un changement. Et si on a à chaque fois un rapport cyclique différent dans chaque micro-période HF, ça veut dire que la tension moyenne qu'on va pouvoir calculer dans chaque petite micro-période, elle aura à chaque fois une valeur différente. Et je vais vous citer quelques points d'exemple remarquables. Voilà, donc ici, au cours de cette micro-période haute fréquence, on va trouver un rapport cyclique qui vaut 1 et une tension qui passe son temps dans le maximum positif. Autrement dit, si on calcule la tension moyenne au cours du petit intervalle, on va tomber sur la tension de bus continu. Ce qui veut dire que cette petite commutation-là avec un rapport cyclique de 100%, elle sert à reproduire le moment où une vraie tension sinusoidale devrait atteindre son maximum dans le positif. Alors là, je suis en train de vous assimiler un point de sinusoid qui est unique dans le temps à un intervalle de temps. Évidemment, mathématiquement, ce n'est pas correct, mais je fais ce petit raccourci-là dans le but de pouvoir donner une explication rapide sans trop m'étendre. Je vais vous chercher un autre point d'exemple. Voilà. Alors ici, par exemple, on va avoir au cours de la micro-periode haute fréquence un rapport cyclique de 0,5. Ce qui veut dire que si on calcule la tension moyenne qu'on va avoir au cours de la micro-periode HF, on va tomber cette fois sur 0V, une R égale dans la partie négative égale à celle qu'on va retrouver dans la partie positive. Et donc, ce 0V de moyenne, il sert à reproduire l'instant où une vraie tension sinusoidale devrait faire ses passages par 0V. Et on va trouver, en fait, à chaque fois, plein d'autres rapports cycliques de valeurs différentes, comme je vous l'ai dit. Et ils sont, en fait, calculés de manière très précise. Je les ai calculés à partir de l'équation horaire d'une tension sinusoidale. Vous voyez peut-être déjà où je veux en venir. Et pour vous expliquer où je veux en venir, je vais débrancher l'oscilloscope de la sortie, raccorder un filtre passe-bas en sortie d'onduleur, et puis rebrancher l'oscilloscope, mais cette fois en sortie de filtre. Voilà donc la tension que vous apercevez en ce moment. C'est le résultat de la tension que je vous ai montrée précédemment, mais qui a traversé un filtre passe-bas qui vient donc d'éliminer les composantes haute fréquence. Donc le filtre passe-bas fait une sorte de moyenâge, ce qui fait qu'on obtient une tension qui s'apparente ici très fortement à quelque chose de sinusoidal. Et c'est normalement cohérent avec les explications que je vous ai fournies précédemment. C'est-à-dire que les rapports cycliques présents au sein de chaque petite micropériode haute fréquence sont calculés à partir de l'équation horaire d'une tension sinusoidale. Maintenant, on va faire des variations de fréquence pour voir le résultat. Réajustement. Voilà. Alors vous voyez qu'à chaque fois qu'on augmente la fréquence, on a également la tension maximum qui augmente, donc qui correspond au bus continu. ça, c'est évidemment le système de V sur F constant qui agit en permanence pour maintenir le rapport tension efficace fréquence constant. Voilà. Donc vous voyez qu'on garde toujours la même forme à chaque fois. Alors, petite précision, quand je vous ai parlé des rapports cycliques, il y a à chaque fois 400 valeurs de rapports cycliques différentes qui sont utilisées pour reproduire une seule période de tension alternative. ce qui fait que le filtrage n'est pas spécialement compliqué puisqu'on a un rapport de 400 entre la fréquence qu'on a ici et la fréquence de découpage des transistors du pont à H. Je voudrais à présent répondre à une question que vous m'auriez peut-être posée et qui serait est-ce qu'on peut utiliser l'actuel montage pour convertir une très basse tension continue en le secteur 230 volts alternatif pur sinus. Alors, ma réponse est oui, mais je dirais que je trouve que le montage n'est pas très adapté pour faire ça correctement. La première idée qui vient à l'esprit pour réaliser ce genre de conversion, c'est, je pense, de remplacer la charge actuelle qui est la pompe par un transformateur et levateur de tension. Alors, j'en ai un ici pour faire une petite démonstration. je lui ai ajouté en sortie un filtre passe-bas pour pouvoir montrer directement une tension de sortie épurée. Voilà, donc ce que vous voyez en ce moment, c'est la tension qu'on trouve en sortie de ce transformateur et levateur de tension après passage dans le filtre passe-bas et donc, sans surprise, on tombe sur quelque chose qui s'apparente très fortement à une onde sinusoidale. On a la fréquence ici, 50 Hz et la tension efficace qui s'affiche après ajustement du facteur de la sonde puisque ici, j'ai une sonde atténuatrice d'un facteur 100. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont dire « Ah, tu triches, tu es en train de capturer la tension du vrai secteur. » Eh bien non, regardez, puisque je vais faire une variation et voilà, ça vous prouve qu'on est toujours avec mon variateur de fréquence. Alors maintenant, le but, ça va être de brancher les charges en sortie pour voir comment ça marche, est-ce que ça se passe bien. à partir d'ici, il faut faire extrêmement attention à l'endroit où on va mettre les mains puisqu'on va reproduire la tension du secteur. Ce qu'on peut évidemment essayer, c'est de faire briller une lampe à incandescence. Elle s'allume, c'est pas du tout une surprise. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de tenter de faire fonctionner des charges que je soupçonne d'être potentiellement capricieuses si elles venaient à être soumises à une tension de mauvaise qualité. Je pense par exemple à ceci. Il s'agit d'un ventilateur qu'on peut occuper dans les fours à micro-ondes et qui sert habituellement à refroidir la partie technique, notamment le magnétron. Donc, il est équipé d'un moteur asynchrone monophasé, c'est pas le même qu'on trouve dans la pompe, et d'un stator qui supporte directement la tension du secteur. On est raccordé, donc on met sous tension et le ventilateur s'élance. Alors, je vous rappelle qu'on est sur variateur de fréquence et qu'on a ici un moteur asynchrone, donc évidemment, autant en profiter pour tenter de faire de la variation de vitesse. On va partir à la baisse. Alors ici, je peux appliquer une fréquence plus basse que 50 Hz au niveau du transformateur, au niveau de son primaire, puisque, comme la tension efficace va se réajuster en même temps, il ne va pas y avoir de saturation du circuit magnétique, ce qui fait qu'aucun problème de surintensité ne va arriver. alors vous voyez que l'efficacité du filtre peut baisser en fonction de la fréquence, ce n'est pas le sujet, mais voilà, je le note juste au passage. Et là, nous avons le minimum et le ventilateur qui continuent à tourner. on va repartir à la hausse. 50 Hz et comme tout à l'heure, on va se payer un petit dépassement de fréquence pour avoir un ventilateur qui tourne plus vite que la normale. Alors ici, que dire ? Eh bien, que ça tourne et que je ne note ni vibration particulière ni échauffement anormal. La deuxième charge que j'ai envie d'essayer, c'est ceci. Il s'agit, comme vous l'aurez peut-être deviné, d'une lampe fluocompacte qui s'alimente par l'intermédiaire d'un ballast phéromagnétique, précisons-le. Alors, on pourrait aussi faire marcher des lampes qui intègrent des ballast électroniques. Ça fonctionne sans aucun problème et ce n'est pas du tout surprenant étant donné le type d'électronique qu'on va trouver à l'entrée de ce genre de lampes. Je pense qu'elles se foutent assez éperdument de la qualité de la tension qu'on peut leur présenter, en tout cas dans certaines limites. Donc, je préfère essayer quelque chose de phéromagnétique. Je vais me cantonner ici à la fréquence 50 Hertz et on a la lampe qui s'allume sans difficulté particulière. je rappelle que le ballast phéromagnétique combiné au starter fait quand même de sacrées pointes de courant pendant les tentatives d'amorçage de l'arc électrique mais apparemment ça n'a pas posé problème au montage onduleur même si je pense que ça l'a quand même fait peut-être un petit peu ça l'a peut-être un petit peu mis à l'épreuve. Notons ici que la tension efficace en sortie elle est de 206 volts donc nous sommes en sous-tension et donc la lampe n'atteindra pas sa puissance nominale même si on la laisse chauffer plusieurs minutes et c'est ça que je n'aime pas avec ce montage là avec cette configuration c'est qu'on va notamment se taper tous les effets de chute de tension dû notamment aux imperfections du transformateur ce qui fait qu'on va véritablement avoir une tension qui fait le yo-yo en fonction de la charge qu'on va brancher et évidemment il y a un moment où ça va poser un problème la deuxième raison pour laquelle je n'aime pas cette configuration c'est que le transformateur fonctionne ici en basse fréquence donc 50 hertz ce qui fait que si on veut construire par exemple un convertisseur qui transfère plusieurs centaines de watts on va à mon avis se retrouver assez vite avec un transformateur qui pèse un poids très significatif au sein du convertisseur et c'est quand même un handicap sérieux dans le cas d'un convertisseur mobile mais voilà sinon en gros ça fonctionne sans problème apparent mais j'ai quand même quelques critiques à faire sur cette configuration là sur le plan technique on en arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle est assez complète comme souvent vous aurez des informations supplémentaires en allant sur mon site le lien se trouve dans la description de la vidéo je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout d'être arrivé jusqu'ici sauf si vous êtes arrivé là en ayant sauté 20 minutes de la vidéo